On se blasonne, rappé du lion, tes côtés toujours nous chantent, on est un nid, jamais un puits, on est un nid, on est un nid, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le débrief entre Lyon et Brest un peu tard dans le week-end, en ce moment comme je vous l'ai dit je suis un peu malade, quelques problèmes de santé donc c'est pour ça que je suis vite fatigué et que le soir et donc j'ai pas le temps de faire les vidéos etc, plus j'ai d'autres trucs, boulot etc, donc voilà, alors le programme c'est comme d'habitude, l'an premier des compos, en deuxième l'analyse, 3, le résumé, 4, les tops et les flops, c'est parti pour le débrief de ce match, le résumé et le débriefing, Lyon s'est imposé 3-0 face à Brest, 3-2 pardon, Brest avait mis un 4-4-1-1 avec ses 6 bois dans les cages, Pierre-Gabriel, Chardonnay, Erel, Perrault pour les défenseurs, Fèbre, je sais pas si c'est dans l'ordre, Fèbre, Belkelbla, Lassonora, Cardona et Mounier, voilà pour les milieux de terrain, les attaquants, la composition de Loel avec Lopez dans les cages, Dubro, Denailleur, Demandier, Deschiglio en défense, Paquetan, Mendes, Avoir au milieu de terrain et avec eux, et non, Avoir en hélié, Guimaraes au milieu de terrain, Memphis, Capitaine et Toko et Combi, voilà pour les milieux et les attaquants, tout de suite l'analyse. Donc on a vu que Brest avait quand même bien embêté l'Olympique Lyonnais, surtout en, bon, la première période, ils ont donné le match à Loel, hein, voilà, les erreurs du gardien ça a été, et puis les pressings, etc., mais en deuxième période, ils ont bien embêté Lyon qui s'est recroquevillé dans son parti de terrain, cet hip-map le montre bien, l'hip-map du joueur Brest 3, le numéro 8, Paul Lann, voilà, Romain Perrault, pardon, c'est le 18, qu'est-ce que je dis, Romain Perrault, donc, qui, on voit que sur son côté, là-bas, il est élié, donc, il a pris tout le côté, et il y a des bonnes zones rouges, il menait, il a redescendé, il a remonté, il a redescendé, et voilà, un très bon match de Romain Perrault, et Brest aurait mérité mieux, c'est, ça, ça, ça nous le montre, cette, cette hip-map que Brest a quand même pris une bonne partie du terrain et a essayé de jouer, voilà, 89 ballons touchés, 611,6 km parcouru, 100% du duel gagné, donc, oui, Lyon va tout de suite mettre la pression sur Brest, enfin, déjà de grosses occasions pour Brest, deux arrêts d'Antoni López, il faut le dire, grand match d'Antoni López, mais après, Lyon va se réveiller, va mettre la pression sur les Brestos, va mettre un pressing, les erreurs vont s'accumuler côté Brestos, de la défense et du gardien aussi, donc, je ne comprends pas, monsieur Daloglio, Olivier Daloglio, qui ne met pas Gauthier Larsonneur, parce qu'il a fait une ou deux, bon, là, il en a fait, en quelques matchs-là, il en a fait deux, en un match, en même pas un quart d'heure de la minute, quoi, voilà, c'est, c'est, il n'est pas bon, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est des erreurs un peu de jeunesse où il ne réfléchit pas, il est pris par la fougue de la jeunesse, je pense, et c'est pour ça que, j'aurais préféré mettre Gauthier Larsonneur, voilà, moi, ça aurait été mon choix, c'est un très très bon gardien, Gauthier Larsonneur, bon, j'espère que Sibbo est un grand gardien en devenir, on lui souhaite, mais voilà, et puis Lyon, oui, va mettre la pression, et enfin, va avoir des occasions, mais, à la mi-temps, je me suis dit, attention, ça me rappelle le Lyon-Lens, là, où il y avait 3-0 à la mi-temps pour Lyon, et subitement 3-2 au coup d'effet final, et on a serré, excusez-moi le mot, les fesses, jusqu'à la fin, les supporters lyonnais, Brest, les supporters Brest, pour eux, on l'a cru jusqu'au bout, mais Brest, c'était une équipe joueuse, voilà, avec un très bon coach, Olivier Dauglio, à l'encontre de ce qu'on peut entendre, certains le critiquent, voilà, mais en tout cas, il fait des belles choses, à Dijon, il avait fait des belles choses, à Brest, il fait des belles choses, et Brest peut jouer le top 10, voire plus, on leur souhaite, Brest qui a été la première équipe à taper l'île, on vous le rappelle, à battre l'île, voilà. Donc, tout de suite, les stats du match. Alors, 50,6 de possession pour Brest, lui, on n'a pas la possession, c'est exceptionnel, à 49,4 pour Lyon, 19 tirs à 17 pour Brest, plus de tirs Brest, ou 19 tirs, c'est vraiment beaucoup, donc on voit que Lyon a quand même relâché, mais est-ce que c'est Lyon qui a relâché ou c'est Brest qui a mis la pression, qui a lâché les cannes et qui a essayé de tenter le tout pour le tour. 7 tirs cadrés chacun, 372 passes à 393, pour Lyon, c'est la seule stat que Lyon remporte. Tout de suite, les stats globales, les stats spécifiques, donc Lyon est à vaincu lors de ses 10 déplacements en Ligue 1 Uber Eats avant le match, donc ça fait 11 maintenant, 8 victoires et 3 nuls maintenant. La meilleure série en cours dans l'élite, c'est un peu long depuis mars 2005, avril 2006, 21 victoires, on espère qu'ils vont le battre, pourquoi pas, on le veut. Brest, lui, était un vaincu lors de ses 3 derniers matchs de Ligue 1 Uber Eats, une victoire 2 nuls, mais n'a encore jamais réalisé la passe de 4 dans l'élite cette saison. Donc, elle ne se fera pas, ça ne sera pas pour tout de suite, on leur souhaite pour après, pourquoi pas, dès la semaine prochaine. Luca Paqueta a inscrit 3 buts lors de ses 4 derniers matchs, celui qui n'avait pas marqué au début, qui avait du mal à être décisif, même à faire des passes décisives, et ben voilà. Lyon a enregistré 55 points après 26 matchs de Ligue 1 Uber Eats, son meilleur total à ce stade depuis 2006, 2007, 58 champions en fin de saison. Yervin Cardona a marqué 6 buts sur ses 7 derniers tirs cadrés en Ligue 1 Uber Eats, voilà, donc Rudy Garcia, voilà. Tout le monde qui nous dit, monsieur Rudy Garcia, l'œil de Rudy. La fin du match fait partie des moments où il faut batailler, mettre le bleu de chauffe, on n'a pas tremblé, on a bien étudié Brest et on les a empêchés d'égaliser. Je ne sais pas si c'est Lyon qui a empêché d'égaliser Brest, ou si c'est Brest qui a été très maladroit sur ce match. Donc, le résumé, 9e minute, Sibouad est servi en retrait, et se fait shipper le ballon dans les pieds par Paqueta, le magnifique pressing de l'international brésilien. Le Brésilien n'a donc plus qu'à pousser le cuir au fond des filets, pour ouvrir le score à 0 pour l'Ouel. 29e minute, Tiaro Mendes récupère le ballon dans les pieds de l'âne, et s'est un magnifique dans la surface, c'est suivant pour le téléphone. L'Ouelan des pivotes et donne le cuir à Aouar, qui ajuste Sibouad à plat du pied gauche. Les Lyonnais sont indiablement réalistes face au but, l'Ouelan fait le break de 0. 43e minute, Lucas Paqueta serre Memphis dans la profondeur, Sibouad sort de son but et foche l'attaquant. En plus, le ballon allait sortir, il était trop décalé sur un côté, Memphis, ça ne servait à rien. Franck Schneider indique le point de pénalty. 44e minute, Memphis prend un contre-pied Sibouad en transformant son pénalty. Ça fait 3-0 pour les Gones, les Gones s'échappent au score. La deuxième période, 53e minute, Tonora est bien servi dans la surface et centre en retrait du pied gauche. Le cuir arrive sur Chardonnay qui pique sa tête et trompe Lopez. Brest revient dans la partie 3-1. Attention les Lyonnais ! 75e minute, Cardona est idéalement lancé dans la profondeur par Chardonnay. Et par seul vers le but, l'attaquant ajuste Opès d'une belle frappe du droit. Brest continue sa folle remontée, mais ça s'arrête là. Voilà, donc avant de passer au top et au flop, je vais dire que j'apprécie certains joueurs Brest. Oh, l'attaque en pointe de Brest. Comment il s'appelle ? Oui, Steve Mounier, que j'apprécie. Qui joue à Montpellier, si je ne dis pas de bêtises à l'époque. Il y a Franck Honora aussi, 24 ans, qui est un jeune talentueux. Pourquoi pas en devenir un très très grand plus tard, on lui souhaite. Donc voilà, c'est une équipe joueuse et on apprécie. comparé à certaines équipes qui jouent la défense, surtout les petites équipes. Et bien là, on apprécie vraiment que Brest ne joue pas la défense. Donc, les tops et les flops. Le top, c'est Memphis. Un but, une passe. Le capitaine Lyonnais est l'un des hommes du match. Il montre qu'il est vraiment l'un des meilleurs à son poste. Il y a vraiment une Memphis dépendance à Lyon. Félicitations. Lucas Paqueta, l'international brésilien, est encore au rendez-vous. Il est encore marqué. Il a fait un travail remarquable au milieu de terrain. Il est, sans aucun autre, le meilleur milieu de notre championnat. Félicitations. Il a peut-être un peu de temps avec le chauvinisme. Mais voilà. Le flop. Désolé Sébastien Cibois, mais on est obligé. Le jeune portier Bresto n'était pas dans son élément. En effet, il a offert sur un tapis deux buts aux Lyonnais. Et ainsi, tuer tous les espoirs de victoire de son équipe. Il doit vite se reprendre. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like. Abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis qu'il s'est le palier. À la prochaine. Salut les amis. Dimanche, c'est l'Olympico. Sous-titrage ST' 501